Il n'y a pas le pouvoir, il est prisonnier lui-même d'une logique historique qui a conduit à la grande panne que nous vivons aujourd'hui. Le pouvoir, il est l'antithèque, il veut un État sans institution, il veut une république sans peuple, il veut une démocratie sans alternance, il veut une justice sans indépendance de la justice. Comment voulez-vous fonder un État alors que le grand fondement, le grand pilier de ce que doit être un État moderne, c'est quelque chose. Donc il faut être clair et net. Il faut pour ceux qui veulent s'opposer au régime, réellement, il faut qu'ils tranchent d'abord à leur niveau, intellectuellement et psychologiquement. Il faut divorcer définitivement avec le régime, tel un train, un train c'est un ensemble de wagons. Il faut détacher les wagons. Si quelqu'un continue à croire que c'est possible, peut-être, ce n'est pas le cas, les cinq années prochaines, etc., le régime, il est condamné par sa propre logique qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un processus historique qui est irréversible, bien sûr qu'il est condamnable, il ne pourra jamais changer de l'intérieur. Si le régime algérien avait l'intention ou pouvait changer de l'intérieur, le régime soviétique, et nous n'avons pas les élites politiques de l'ex-Union soviétique, nous n'avons pas les élites scientifiques de l'ex-Union soviétique, nous n'avons pas l'empire de l'ex-Union soviétique. Si le pouvoir, un régime fermé, un régime totalitaire, autoritaire, répressif, pouvait changer de l'intérieur, l'Empire soviétique aurait pu changer de l'intérieur avec la perestroïka, avec la glasnost, etc. Tous les régimes fermés sont condamnés par leur propre logique. Le régime d'Alger repose sur une idée du régime et du pouvoir, il a la main financière et il a les moyens répressifs. Et en plus de cela, et c'est plus grave encore, le régime lui-même, avec ses représentants, pense qu'ils ont raison. Ils pensent qu'ils ont raison, et c'est ça le drame. Lorsque les jeunes ne se souhaitent qu'ils sont en ligne, ils se souhaitent qu'ils ont un pays. Et ces jeunes, ils ne s'est-ce pasunda à la ville d'un pays. Par la ville de l'ex-Union, on s'éloigne, tout le qui est, les jeunes, les jeunes, les hommes, les jeunes, les hommes, elles, ils doivent me fermer qu'ils a-t-il à un pays. On peut l'étonner, ils s'éloignent qu'ils a-t-il, si c'est le gouvernement, ils ne veulent pas la justice, ils s'éloigner. Pour faire étouffer une entreprise, il faut lui couper les vivres. Le pouvoir ne vit qu'à travers ses intermédiaires. On a l'impression que nous ne vivons pas dans une même Algérie. Et le pouvoir a créé, a fait de l'Algérie plusieurs Algéries. Le pouvoir est devenu un véritable danger contre la sécurité nationale. C'est ça la vérité. Pour les opposants. Pour les opposants, M. Boumala. C'est un homme qui a créé l'État. Oui, M. Boumala. C'est un homme qui a fait des affaires. Détablir des venus des venus de pulled, des venus, des venus des venus. Que peut le faire des vins de la question de l'aggrave et de la fin. Il y a un homme qui establishait une bonne attaque. Il y a un homme qui a débloqué. Musique définitive et un homme qui a débloqué. ... C'est parti. C'est-à-dire qu'il y a un autre. 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 Le pouvoir est un pouvoir qui a dérapé dès la première minute. Il est devenu pervers. C'est un pouvoir pervers. Il n'y a aucun moyen d'analyser ce pouvoir que la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il y a un autre. 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 le cas de la santé, le cas de la santé, qui n'est pas d'être à l'économie, qui n'est pas d'économie à l'économie, parce qu'il y a eu d'économie, qu'on n'est pas d'économie, mais nous n'aimons pas d'économie.